On va poursuivre au Market Movers avec Valneva. Valneva qui, comme Nike, a publié ses résultats annuettes et ses guidance. Comment est-ce que le marché va les accueillir, Antoine ? Eh bien, plutôt mal, puisque le titre baisse de 5% ce matin à l'ouverture. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde et lorsqu'on se penche un petit peu sur les résultats de Valneva, eh bien, on voit que c'est quand même très négatif. Effectivement, Valneva était très corrélée, très dépendante au Covid-19, puisqu'il avait annoncé un programme de vaccins. D'ailleurs, l'Union européenne avait commandé plusieurs centaines de milliers de vaccins. Cette commande, d'ailleurs, a été annulée. Et surtout, Valneva a abandonné son programme de vaccins contre le Covid-19. Et donc, ça a provoqué une perte nette de 143 millions d'euros pour l'année 2022. Donc, c'est quand même très négatif. Et les perspectives ne sont aussi pas très reluisantes sur la biotech française. Voilà, donc, on est plutôt négatif. Si on regarde un peu le graphique, maintenant, on a cassé même les plus bas. Les plus bas, donc, de 2022. Et si je zoome un petit peu, on voit que, oui, en fait, on est en train d'inscrire des plus bas historiques sur Valneva. Des plus bas historiques, donc, du coup, c'est difficile de déterminer des nouveaux supports. Ceci étant, donc, on voit bien sur le graphique, la tendance est évidemment baissière. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même, malgré tout, des niveaux à la baisse que pourrait atteindre le titre de Valneva ? Après, les niveaux, ça va être des niveaux psychologiques, des niveaux, donc, des niveaux comme 4 euros. C'est un niveau rond, tout rond. Donc, c'est potentiellement un niveau qui pourrait être atteint par Valneva. Très clair. Il y a une probabilité que le cours se reprenne et vise le haut ? Honnêtement, ça paraît peu probable, vu qu'à moins qu'il y ait une nouvelle épidémie qui repasse surface. Mais je ne vois pas comment, après, on n'est à l'abri de rien, mais je ne vois pas comment la tendance baissière pourrait s'enrayer. Merci.